Dans cet AG, il y a un agitateur qui est né, figurez-vous, le 23 mars 1968. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a poussé son premier cri au moment où ça commençait à péter. C'est un vieux, définitivement. Thomas Bidegat, bon anniversaire, déjà 50 ans aujourd'hui. Merci Charline. Et c'est le moment de votre prise de parole dans l'AG. Ok, bon, merci beaucoup. C'est à moi donc. C'est un peu intimidant, mais c'est donc à moi. Et ma mission, moi, dans cette radio bourgeoise, infiltrée par les crypto-démocrates. Petite bourgeoise. Crypto-bourgeoise. Infiltrée par les crypto-démocrates chrétiens de la matmute. C'est de parler de storytelling. Je parle de ça dans l'émission de Charline. C'est tous ces petits pavés d'histoire qui forment la grande barricade des récits. Résistant comme elle peut sous les coups de matraque de la réalité et le gaz lacrymogène du temps qui passe. Peuplée de lumière et peuplée de fou, elle sera dernière à rester debout. Maxime Le Forestier. Ah bah voilà, c'est une maison ronde. Enfin bon, quoi, le storytelling, c'est ça que je fais. Et pour une fois, ça a un petit peu de sens parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Effectivement, parce que je suis né le 23 mars 68. Les enfants de 68, c'est moi. Puisque le 22 mars correspond à l'ouverture du mouvement et aussi à la dilatation du col de ma mère. Ma mère que je salue. D'ailleurs, elle doit être soulagée pour une fois que ce n'est pas elle qui raconte mon accouchement à des inconnus. Et donc voilà. Donc pour moi aussi, 68, ça a été une libération. Moi aussi, j'ai braillé. Et puis oui, voilà, la génération 68, la voilà. Elle est comme ça. Elle est un peu en surpoids. Coiffée à la vasille comme je te pousse. Et Magnon, l'ironie comme une arme à double tranchant. En tout cas, voilà. Merci France Inter de me convier à une fête où la plupart des invités sont plus vieux que moi. Parce que les occasions se font rares. Mais voilà. Alors, revenons au thème du jour. Parce que c'est une des fonctions essentielles du storytelling dont je voulais parler. C'est la représentation. Ça sert à ça, les histoires. Moi, je parle toujours des histoires. Ça sert à les histoires. Ça sert à représenter le monde, à lui offrir un sens à travers le filtre de la fiction. Par exemple, on sait qu'il y a eu une guerre du Vietnam. Et puis un jour, on regarde Apocalypse Now. Et là, tac, la guerre du Vietnam, ça devient une réalité. On sait que ça existe, les tournesols. Et puis un jour, on découvre Van Gogh. Voilà, on sait que la justice, ça existe. Et puis un jour, on regarde Sarkozy nous en parler au 20h. C'est ça, le filtre des fictions. Napoléon, il a bien pris une déculottée à Waterloo. Mais on comprend ce qui s'est vraiment passé là-bas. Qu'en suivant les errances de Fabrice sous la plume de Stendhal dans sa chartreuse de Parme. Parce que c'est comme ça. Les choses, elles n'existent qu'une fois qu'elles sont représentées. Et c'est comme ça que ça commence en 68. Par une jeunesse qui a besoin de représentation. Qui ne se reconnaît plus dans l'image qu'on donne d'elle-même. Il faut voir aussi comment elle était représentée, cette jeunesse, dans le cinéma des années 50 et des années 60. Bien peignée, avec des petites cravates, avec des jeunes filles en robe à jupons et chaussettes blanches, dans des sur-boums totalement asexuées. Voilà, ça manquait un peu d'érotisme. Ça manquait un peu de chair. On va voir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, cette représentation de la jeunesse manquait un peu de poil. Mais 68 est arrivé. Et comme on sait, ça a été le triomphe du poil. Enfin, une jeunesse s'est levée pour être représentée. Parce qu'il en va de la représentation artistique comme de la représentation politique. Les gens, comme les choses, n'existent que lorsqu'elles sont représentées. C'est pour ça qu'ils élisent des représentants. Il fallait ce récit du Grand Soir pour qu'elle devienne visible, cette jeunesse. Il fallait ses rues dépavées, ses coups de matraque, ses charges brutales, ses cris, ses mouvements de foule. Là, on dirait le récit de mon premier mariage. Mais il fallait tout ça pour qu'elle soit représentée, cette génération. Et puis, voilà, le laminoir du temps a fait son lent ouvrage. Et déjà, bon, on a perdu un peu de poil. Mais surtout, on est passé d'un déficit de représentation à un monopole de la représentation. Maintenant, quand la jeunesse bouge, on parle d'émeutes ou de casseurs ou d'affrontements avec les forces de l'ordre en fin de cortège. Il n'y a pas eu d'héritier de 68. Il n'y a pas eu de grande fiction ou de grand film sur mai 68. En revanche, chez les acteurs de 68, tout le monde semble y aller de son bouquin. Le slogan, visiblement, c'est devenu « Du passé, faisons table basse ». Et c'est marrant. Et c'est marrant, merci. En écoutant les témoignages à la radio cette semaine, de voir qu'aux dernières élections, ils étaient incapables, les 78 étaient incapables, évidemment, de voter pour une néofacho ou pour un cryptostal. Et donc, tout le monde a voté en masse et a soutenu Emmanuel Macron. Et sa petite bande de jeunes gens, bien peignés, avec leurs petites cravates et un peu asexués. Et voilà, la boucle était un peu bouclée. Mais on est sans doute mieux avec Macron et son « Ni droite ni gauche » qu'avec Sarkozy et son « Li bien ni mal ». Bon, mais pardon. Enfin, il paraît que Macron, quand il a appris que 68 avait 50 ans, il a immédiatement eu envie de l'épouser. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, pour ma génération, les enfants de 68, on a regardé le pouvoir passer, c'est un peu ce que disait Vincent, le pouvoir passer des mains des plus vieux aux mains des plus jeunes. Et pour ce qui est de la représentation, on continue de compter les anniversaires. Merci, Thomas. Merci, Thomas. En étant en public, on peut l'appeler. Mais je vous trouve, pour un jeune homme de 50 ans, très bien coiffé et très bourgeoisement habillé, avec votre cravate. J'ai mis une cravate parce que là, je suis à la radio ronde. Oui, et puis c'est votre anniversaire. Bah oui.